Pour complaire à une extrême-gauche qui, elle, est réellement intolérante, nocive, haineuse, mais surtout dangereuse, Darmanin voulait nous interdire de nous réunir et de défiler, de réfléchir à la France et d'en célébrer une héroïne. La justice lui a inflégé deux désaveux sévères. Non seulement ce ministre est nul, mais ses tactiques politiciennes se retournent misérablement contre lui. Indigné à juste titre par ces deux interdictions fulminées au dernier moment, nous ne savions pas le matin même si nous pouvions tenir le colloque l'après-midi, la jeunesse royaliste est venue en masse à Paris pour défendre sa liberté de penser et de s'exprimer. Grâce au secrétaire général de l'AF et grâce à nos avocats qui ont réagi rapidement et intelligemment, les deux événements ont bien pu avoir lieu. Rappelons au passage que l'Action française a gagné tous ses procès depuis 12 ans. Le colloque a réuni 500 personnes, nous étions 2000 à défiler pour honorer Saint-Jean-Darc. L'État a été condamné à verser 3000 euros à l'Action française. C'est une victoire sur toute la ligne et la presse en a fait l'égo. Alors oui, l'Action française n'est pas un mouvement d'ultra-droite proférant des insanités racistes. Oui, Darmanin veut laisser la rue à l'ultra-gauche. Oui, Darmanin préfère inaugurer un fast-food à Turgoin plutôt que rendre hommage à celle qui sauva la patrie. Oui, Darmanin voulait que le préfet de Paris réédite le triste exploit des nazis et interdise le cortège de l'honneur de Jeanne d'Arc. Oui, Macron et son gouvernement détestent la France, au point de vouloir annihiler une fête nationale légale. Oui, la République est un régime liberticide. Oui, enfin, l'Action française propose de réfléchir à un autre système politique, à un autre rapport à la nation. Nous voulions enfin vous dire un immense merci. Merci à tous ceux qui sont venus nous écouter, écouter des élus français, écouter des gens qui ne partagent pas nos opinions, mais qui sont ouverts au débat d'idées. Merci aussi à tous ceux qui ont décidé de célébrer Saint-Jeanne d'Arc, pour qui la France n'était pas un vain mot. Si vous voulez qu'une pensée indépendante, souverainiste et libre persiste, soutenez-nous. Merci aussi à tous ceux qui sont venus célébrer Saint-Jeanne d'Arc avec nous, Saint-Jeanne d'Arc, pour qui la France n'était pas un vain mot.